Avec sa toiture de tuile et son clocher d'ardoise, la petite église Saint-Denis fait la fierté du village des Pyrrhy. Pourtant, à y regarder de près, l'édifice accuse le poids des années. Heureusement, les habitants ont appris avec soulagement qu'elle a été sélectionnée par la mission patrimoine et va bénéficier d'une complète restauration. Je trouve que c'est une vraiment très très bonne opportunité et c'est une chance incroyable que ce loto existe. C'est très bien pour le patrimoine communal. C'est un bon point de M. Stéphane Bern. En plus, il n'y a pas de messe en ce moment, donc peut-être avec une rénovation, il y aurait peut-être des messes en plus. L'édifice a été remanié de nombreuses fois depuis sa construction au XIIe siècle. Mais à l'intérieur, fissures, infiltrations, dégradations du temps s'accumulent. Plus les mois passent, plus l'église est en danger. Elle a subi des restaurations au cours des années, mais c'est vrai que là, elle a vraiment besoin d'une grosse intervention de travaux. Déjà une grosse restauration de la couverture, donc en tuiles et le clocher en ardoise. Parce qu'elle en a beaucoup de soucis, d'humidité, elle prend l'eau et ça se dégrade assez vite. L'église a accueilli le mariage de Vauban en 1660. Elle est donc ancrée dans l'histoire des Pyris. Pourtant, aujourd'hui, difficile pour la commune de 240 habitants d'assumer un tel chantier, près de 700 000 euros. Grâce au loto du patrimoine, elle va déjà recevoir 186 000 euros, de quoi financer la moitié de la première tranche des travaux. C'est une bonne chose, une bonne nouvelle d'avoir ce montant. Et l'église, comme vous la voyez située au milieu du village, je trouve que c'est primordial qu'elle soit sauvegardée. Autant pour son histoire que pour sa situation. Les travaux devraient débuter d'ici fin 2021 et durer près de deux ans. Une souscription sera également ouverte par la Fondation du patrimoine pour que le grand public puisse contribuer à la rénovation. Merci.